Mireille Vennberg, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital, 20h52 sur Europe 1. Oui, vous parlez de ville à Saint-Tropez aussi, j'imagine que c'est la même chose. Oui, Chamonix. Chamonix, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment, ce sont des exceptions. C'est toutes petites exceptions. Évidemment, là, ça ne baisse pas. Ça, c'est des toutes petites exceptions. Je vous ai dit au début, quand même, le marché, globalement, il baisse. Est-ce qu'on peut emprunter plus facilement, Mireille Vennberg ? Est-ce qu'on peut emprunter plus facilement, bien sûr ? Est-ce que les banques sont plus clémentes ? Est-ce qu'elles sont plus aptes à prêter de l'argent ? Parce qu'on sort d'une période un peu compliquée, on est d'accord ? On sort d'une période extrêmement compliquée, puisque, je vous l'ai dit, quadruplement du taux des crédits, donc c'était difficile. Début janvier, on était à 4,40% de taux sur 20 ans. Là, en septembre, on est à 3,60%. Donc, ça a baissé. Donc, ça donne du pouvoir d'achat aux acheteurs, évidemment. Avec 1 000 euros de mensualité, en janvier, on pouvait emprunter 160 000. Maintenant, on peut emprunter 170 000. Donc, 10 000 de plus, pour le même coût. Et en fin d'année, si les taux baissent à 3%, on aura 20 000 de plus. On pourra emprunter 180 000. Donc, ça, ça donne de l'air. Ça, la baisse des taux des crédits, plus, elle n'est pas encore parfaite, 3,60%, c'est encore assez élevé par rapport à ce qu'on a connu, plus la baisse, parce qu'effectivement, elle est là, la baisse. Je vous en parlais. La baisse des prix, elle est réelle. Cette baisse des prix, si on la coordonne avec cette baisse du taux des crédits immobiliers, finalement, dans certains endroits, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en train de se reconstituer, et notamment à Paris. Pourquoi à Paris ? Dans quel arrondissement, par exemple ? Alors, je n'ai pas le détail des arrondissements, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Paris, depuis que ça baisse, ça a baissé de 15% sur la période, sur les 2-3 ans. 15%. C'est la plus forte baisse du siècle. Pendant la crise de 2008, les prix à Paris n'avaient, en moyenne sur l'ensemble de la ville, baissé que de 7 à 8%. Là, on a une chute des prix de 15% à Paris. On a, je viens de vous le dire, des taux des crédits immobiliers qui commencent à baisser. Les Parisiens, finalement, ils ont aujourd'hui un pouvoir d'achat immobilier qui est équivalent à ce qu'il était avant la crise. Pourquoi ? Parce que les prix ont perdu 15% et parce que les taux des crédits sont en train de baisser, et aussi, accessoirement, parce que leur salaire a un peu augmenté. Donc, ça reconstitue le pouvoir d'achat. Ça veut dire que dans ces villes où ça a le plus baissé, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paris, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nantes, toutes ces grandes villes, avec la baisse des taux des crédits qui devraient se poursuivre, si tout va bien, eh bien, là, on reconstitue, finalement, son pouvoir d'achat immobilier. Les gens vont s'en rendre compte, ils vont recommencer à acheter, la demande va grossir, et puis, ils vont nécessairement se stabiliser. Ils vont se stabiliser, d'accord. Avant de remonter tout de suite, ils vont peut-être se stabiliser. Et puis, au printemps prochain, gros moment fort immobilier, là, peut-être que dans ces villes-là, les prix vont repartir.